aujourd'hui j'ai préféré hier vous avez vu déjà je j'ai pris tout mon temps de répondre à vos salutations mais pour cette nuit accorde moi le temps d'avancer rapidement avec ce que j'ai à vous dire parce que vous savez la guinée nous appartient tous la guinée nous appartient tous donc sur ce où il faut jamais laisser les gens maintenant là je veux parler de maintenant là il faut jamais laisser les gens vendre ce pays là rendre ce pays là invivable rendre ce pays là d'une poubelle rendre ce pays là d'une jungle donc il faudrait qu'on sauvegarde la dignité de la guinée qu'on sauvegarde le bonheur de la guinée qu'on sauvegarde surtout le vivre ensemble des guinéans c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin pour grandir sans ça la guinée ne pourra jamais avancer c'est sur ce j'ai fait cette chanson après une à deux semaines du coup d'état j'ai fait cette chanson pour rappeler à d'un bouillard langer le grand le grand 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 travail qu'il attend et surtout j'ai essayé de prendre comme j'aime le faire souvent moi je ne juge pas quelqu'un parce que j'ai juste besoin de parler de lui ou bien parce qu'il ne me plaît pas ou ben non 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 je te juge par rapport à ce que tu dis et je le compare à ce que tu fais c'est dans ça moi je peux juger une personne comparer son dit et le fait sont fait donc chez moi c'est comme ça j'ai juste une personne j'ai essayé de mettre en garde et maman dit d'un bouillard dès après l'avènement du 5 septembre j'ai essayé de le mettre en garde je lui ai dit si tu veux sortir par la grande porte ne fait pas du tout comme alpha kondé parce que nous savons réellement ce que alpha kondé a fait dans ce pays il a massacré son peuple il a fait beaucoup 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 de choses que le peuple là ne mérite pas donc sur ce je lui ai dit de ne pas faire encore comme secouba konate qui a tripatouillé les élections je lui ai dit de ne pas faire comme dadis qui a trahi son serment dire que je ne serai pas candidat je ne me présenterai pas ni moi ni un membre du cndd par après et dire que si vous m'énervez je vais ôter la tenue et sortir me présenter que personne n'est né militaire et que ma parole n'est pas une montagne ça c'est trahir ça trahir son serment donc sur ce aujourd'hui je viens vous parler de du complot du complot vous savez il y a eu certaines personnes dès le départ dès ce coup d'état qui nous ont dit que ce coup d'état est un planning entre alpha kondé et le cnrd qui s'était préparé par alpha kondé donc beaucoup beaucoup y compris même moi j'avais dit que ce n'est pas réel que alpha ne peut pas accepter d'être humilié d'une sorte et puis revenir dans son propre coup je me suis dit que alpha ne pouvait pas accepter d'être humilié dans son propre coup je l'ai dit que même moi je l'ai dit que ça ne peut pas marcher mais avec l'évolution 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 des choses on commence à constater que oui le monsieur alpha kondé est capable de tout alpha kondé que que nous connaissons est capable de tout il est prêt même à ce que les gens lui jette la pierre pour atteindre son objectif il est même prêt à même ramper au sol par terre pour atteindre son objectif je vous dessine tout de suite c'est quoi leur affaire de grief leur affaire de grief qu'il parle je vais vous dire réellement c'est quoi le jeu qu'il prépare le complot qui est préparé par rapport à ça contre les ludeurs influent de la république de guinée vous allez comprendre tout de suite que les gens là sont capables de tout vous allez comprendre tout de suite que le rpg est capable de tout le choix de kassori fofana par certaines personnes n'est pas fortuit je vous dis ce n'est pas fait du hasard c'est un jeu bien préparé que vous allez analyser avec moi je vais vous je vais je vais vous le dessiner tout à l'heure vous savez personne d'entre nous ne pouvait imaginer qu'à la prise de pouvoir du cnrd par les militaires je vais dire le par les militaires y compris le cnrd à sa tête le colonel mamadi d'oumbouya qu'on pouvait voir aujourd'hui ces ministres là vaquer à leur affaire tranquillement faire ce qu'ils veulent dans ce pays n'est pas être en tolme parce que actuellement leur place devrait être en prison mais aujourd'hui nous voyons tout à fait un contraire parce que alfa kondé vient de décrire ce qu'on doutait il vient encore de serrer les taux derrière contre d'oumbouya à travers son audio que je vous ai parlé hier mais l'affaire de grief ce qui est n'est pas fait pour autre chose c'est fait contre certaines ludeur politique à république de guinée l'autre jour j'ai annoncé sur ma page ils ont tenté ils ont tenté ils ont tenté avec le problème d'âge vous savez dès que le cnrd a pris le pouvoir à la rencontre avec les jeunes d'oumbouya dit il n'y aura pas de recyclage vous vous souvenez il a dit il n'y aura pas de recyclage je vais vous dire vous allez retourner sur le discours de d'oumbouya vous allez aller regarder l'image quand vous regardez dans les yeux de d'oumbouya quand il disait il disait que il n'aura pas de recyclage regardez à partir de là vous allez comprendre soyez physionomiste soyez psychologique vous allez étudier une personne au moment où d'oumbouya disait il n'y aura pas de recyclage les gens pensaient à autre chose ils pensaient que c'était les gens du du rpg ceux qui ont géré avec alpha conde qui ne devrait pas revenir mais c'était pas ça l'intention de d'oumbouya c'était pas ça l'intention de ceux qui étaient dans la salle qui était mélangé avec les vrais jeunes mais des gens va qui sont venus pour brandir leurs projets contre certains leaders politiques en guinée il n'y aura pas de recyclage était dirigé contre les politiciens guinéens les politiciens qui appellent des anciens chefs des anciens premiers ministres l'ancienne classe politique guinéen s'était dressé contre eux c'est sûr contre eux d'oumbouya disait il n'y aura pas de recyclage mais les gens ont pensé que le recyclage qu'ils parlaient que c'était le recyclage de des membres sortant du c'est-à-dire du régime dessus ils pensaient que c'était ça mais non allez regarder l'image lisez plusieurs fois la partie dès que les jeunes ont crié dans la salle quand d'oumbouya tournait il dit non regardez à partir de là vous allez voir sur le ces deux traits vous allez comprendre d'où pensait d'oumbouya ils pensaient ce recyclage c'était contre les politiciens ils voulaient le dire un premier aspect vous avez vu dès après ça il a nous on pensait au pouvoir dessus il a commencé à les ramener dans dans le gouvernement il a commencé finalement et nous et les journalistes et tout le monde en guinée se sont posé la question mais le recyclage là de qui exactement on veut dire il n'y aurait pas de recyclage alors si ce n'est les gens de de du pouvoir dessus qui ont travaillé avec alpha condé ça va ça sera qui les politiciens ils veulent dire que ce qui ont déjà géré la guinée avant lui ne vont plus gérer la guinée c'est-à-dire il veut prendre ses ses anciens premiers ministres ils ne viendront plus gérer la guinée pour eux il fallait les tirasser carrément et tourner leur page c'était ça ils n'ont pas reçu dans ça parce que ce qu'ils ont dit ce n'était pas la pensée du peuple là le peuple les a fait comprendre que ils veulent parler que le peuple veut que ceux qui ont géré avec alpha condé ne reviennent plus au pouvoir c'était là le pouvoir le peuple pensé comme ils n'ont pas reçu dans ça ils ont créé autre chose siffler ça dans la dans la tête de l'opinion publique en leur disant limitation d'âge qu'il faut éliminer les anciens parce qu'ils ont ils ont échoué avec le problème de nord non recyclage ils viennent avec l'âge ils ont tenté finalement au sein d'eux quelqu'un est venu clore le débat qui est qui ousmann gawal diallo est venu clore le débat ou le cnrd ne pouvait plus continuer sur l'élan là je vous explique quand ousmann gawal diallo a été sur plateau du rtg de la rtg plutôt avec amara le le ministre secrétaire général à la présidence il ya eu une question pour les dire pour les pour pour les demander par rapport à cette question d'âge ousmann gawal diallo fait taire ça il dit que lui il ne commente pas il ne commente pas c'est ce qui ne peut pas être c'est qui ne peut pas exister ce qui est je ne sais pas comment vous le dire lui-même il dit quelque chose qui ne peut jamais arriver que lui ne fait pas de commentaire sur ça sur ça amara assis à ses côtés allez regarder encore l'image vous allez voir quand ousmann gawal diallo a fait ce commentaire dans quel état était assis amara camara à ses côtés amara était gêné par rapport à la réponse de ousmann gawal diallo qui a montré que c'est infaisable ça ne peut jamais se faire penser éliminer quelqu'un à cause de son âge que c'est neuf ça ne se fera pas donc lui il ne fait pas ce commentaire sur des allégations des gens sur chan amara qui était assis à ses côtés n'était plus dans son n'était plus en lui même n'était plus en lui même donc sur ça ousmann gawal diallo vient de terre ce dossier d'âge y compris au sein encore de beaucoup de personnes il y a eu beaucoup de critiques beaucoup de critiques beaucoup de critiques donc finalement ce côté est mis ils ont mis ça de côté ils avaient dans l'intention d'aller toujours avec la récupération des biens de l'état selon eux qui soient privés au public sur ce il se tape la poitrine en disant que nous ne reculerons jamais on ira jusqu'au bout dans cette récupération c'était une façon encore visée directement avec ses leaders quand moi j'ai balancé sur ma page quand ils ont mélangé avec ils ont mélangé avec les noms de ces quelques personnes du premier régime je vous dis dans ici que si aujourd'hui la guinée ne peut pas rendre honneur à ces personnes là la guinée ne peut pas construire des monuments pour ces personnes là même devant leurs parents ils ne sont pas en vie aujourd'hui mais pour honorer à travers leurs parents on ne peut pas les vider de leur maison que secouturé les a donné finalement ils ont compris ils ont laissé ce problème mais ils ont avancé en disant que vous vous n'êtes plus dedans mais maintenant c'est les autres là directement ils tapent la poitrine devant selou et sidia ils sont dégagés ils pensaient qu'ils allaient encore ridiculiser ces personnes là et en les ridiculisant que les personnes là allaient carrément perdre la crédibilité auprès du public auprès du peuple de guinée pour leur dire que c'est des gens qui ont profité de la guinée qui ont profité de leur poste et ils ont ils se sont ils se sont donné des des maisons des quoi des privilèges que le peuple n'avait pas et que le peuple continue à souffrir mais c'est eux qui étaient dans le beurre mais finalement ils sont rentrés eux-mêmes dans ces maisons si on vous dit aujourd'hui que cette maison moi j'ai été dans ces maisons j'ai été dans la maison de sidia touré deux reprises dans ces deux salons je me suis assis à deux reprises on échange le président sidia touré et moi on a échangé pendant deux fois la première fois c'était en 2006 j'étais avec lui en ce temps l'ansana couillaté venait d'être nommé premier ministre de la république de guinée je venais de rentrer de la guinée j'ai quitté l'aventure pour rentrer en guinée en 2006 j'ai échangé avec sidia touré dans dans son salon et tout récemment encore j'étais avec lui avant avant les élections du 18 octobre j'ai été encore chez selou là-bas aussi à deux reprises la première fois je n'ai pas je ne l'ai pas trouvé là-bas mais j'ai échangé avec hadia et la deuxième fois je l'ai trouvé là il était et il venait de rentrer de des états unis je suis revenu à son appel on a échangé je connais ces maisons mais comme qu'aujourd'hui qu'on pouvait te dire que les maisons qu'on est en train d'indexer ces gens là qu'on est en train de les dénigrer il y a des gens qui ont servi avec alpha condé on a vu un certain moment sur les réseaux sociaux des maisons où tu trouvais des fauteuils en or c'est à dire doré dans ces maisons tu trouvais des douches je ne sais pas comment le dire vous avez vu ça fait le tour des réseaux sociaux qu'on peut même pas comparer avec ces maisons ces trois chambres salon donc sur ça ils ont terminé et n'ont pas reçu mais qu'est-ce qui attend maintenant les deux leaders je vous dis maintenant ce qui les attend c'est nous dans le diallo sidi à tour et c'est qui les attend maintenant ce qui les attend c'est ce que je vais vous dire ce sali ce prétendu complot je vais vous le dire tout de suite cette grief qu'ils ont créé la grief qu'ils ont créé là l'illustration de cette grief sera kasori fofana ce n'est pas fortuit on choisit kasori fofana comme président d'un parti politique qui était pris comme le premier parti politique en république de qu'ils étaient au pouvoir qui est le rpg arc en ciel ils prennent le parti et donne à kasori même si certains ne comprennent pas certains du rpg arc en ciel ne comprennent pas le jeu qui est en train de se préparer sinon si ils avaient compris ce qui était ce qui est en train d'être préparé il n'allait même pas s'opposer à kasori parce que kasori veut faire le jeu avec eux ils décident pour cette transition que quelqu'un soit le sacrifice de cette transition pour finir avec les deux les deux grands leaders en république de guinée qui est celui dans le diallo ainsi d'y attourer et cette personne c'est kasori fofana le choix tombe sur kasori fofana c'est pour cela il est choisi provisoirement je vous explique vous avez vu kasori fofana a été convoqué par la gendarmerie kasori arrive il n'y a pas eu un rapport officiel de la crieff kasori sort il se permet il dit qu'il est blanc comme neige ayez ça en tête ce que ça signifie c'était pour l'illustration là venir le maître président du rpg on lui a appelé vient on te blanchit à moitié tu vas aller pour prendre le pouvoir pour prendre ça dit la destinée d'un parti politique après tu rentres dans le jeu de la crieff c'est ce jeu il sort aller sur toute la plateforme plateforme de la crieff vous ne trouverez pas que cette déclaration qu'ils ont que les gens ont falsifié en prenant l'entête de la crieff avec les signatures de certains membres de la crieff en en blanchissant kasori fofana ils n'ont pas fait un démenti pourtant c'était faux c'était faux kasori n'a jamais été entendu par la crieff mais kasori sort il vous dit qu'il est blanc comme neige c'était faux et que la crieff n'a pas encore le courage des sorties de démentir kasori comprenez qu'il ya quelque chose dedans et c'est cette chose là je suis en train de vous dire la chose c'est quoi kasori va prendre les destinées du rpg arc-en-ciel mais dans le rpg le vrai candidat du rpg viendra là écrivez la date d'aujourd'hui mettait le vrai candidat du rpg est dans l'ombre il viendra bientôt mais pas maintenant maintenant il donne le pouvoir à kasori la tête du rpg arc-en-ciel à kasori provisoirement pour faire quoi un moment va arriver en guinée écrivez encore vous allez voir c'est d'y attourer c'est lui dans le dialogue tous ceux qui ont géré comme premier ministre qui causerait des problèmes au cnrd pour cette transition seront convoqués par la crieff le dossier de r guinée brandy et que toutes les preuves ont été données et que le monsieur et comment il s'appelle sila mama de sila a donné les détails cela a paralysé les gens là contre c'est nous contre ce qui était dedans mais en majorité c'est nous ils se sont calmés mais je vous dit ça sera encore soulevé ils vont rebondir parce que la seule erreur que c'est lui d'aller a commis avec le cnrd concernant ce délogement c'est quand il a dit lui-même proprement que je ne suis pas contre si l'état a besoin de ma maison que je puisse donner à l'état mais il ya des façons de demander pour que je les remette c'est là c'est lui a causé a fait l'erreur de les apprendre cela maintenant ils ont dit on ne suit plus la méthode mais on te déloge parce qu'on a le pouvoir de le faire c'est pour cela ils ont dit si il est question c'est une question d'état il va quitter de gré ou de force c'est ce qui a fait c'est lui même qui a montré le chemin qui s'efface c'est possible de rendre la maison mais que si les conditions sont remplies ils peuvent revenir vers lui il négocie c'est là les autres ont dit pas de négociation vous sortez et cette fois ci c'est la même chose qui va revenir avec la grief contre celle où et s'il ya y compris tous ceux qui ont géré mais qui ont des partis politiques qui sont premiers ministres comment dès qu'ils vont entamer aujourd'hui le cnrd c'est pertinemment que kassori fofana kassori fofana qui l'accepte ou pas est inculpé dans les dans les problèmes de malversation financière à république de guinée il peut même pas échapper à ça vous savez pourquoi si vous n'avez pas le temps de calculer je vous le dis comment est-ce que on peut arrêter des gens qu'ils ont comment on les appelle à les gens qu'ils ont arrêtés et ils disent d'être des complices de zenab nabaya comprenez bien il vous dit ils arrêtent des gens qui sont complices de zenab nabaya qui n'est pas aujourd'hui au pays ces gens sont arrêtés ils ont même interpellé certains de parce que ces personnes là ont été vu deux à trois fois en train de rentrer dans le bureau des zenab nabaya vous 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 comprenez juste parce que ces personnes là sont rentrés dans le bureau des zenab nabaya ils ont automatiquement ils disent excusez moi excusez moi excusez moi c'était une petite interruption donc le problème des zenab nabaya ils disent arrêter ces personnes là par complicité avec zenab nabaya mais il 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 refuse d'arrêter la personne qui était le chef de gouvernement dont zenab nabaya était son ministre à jamais zenab nabaya pouvait faire une sortie de 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 n'importe quelle somme à république de guinée si ce n'est pas signé par le le premier ministre là jamais kassori était le premier ministre tout tout projet pris par un ministre de son gouvernement la signature de kassori devrait être apposé dessus kassori n'est pas appelé par rapport à ça kassori faufana fait eu un communiqué demandant à tout le gouvernement ça dit à une solidarité du gouvernement pour le cas zenab nabaya on n'arrête pas kassori pour ça pourtant kassori fait un communiqué de soutien à à une voleuse parce qu'ils disent que zenab nabaya a détourné à une voleuse du bien de l'état kassori qui a soutenu en tant que premier ministre kassori est encore en train de vaquer tranquillement à ses affaires cela veut dire il ya un temps où ils vont interpeller kassori mais kassori sera le sacrifice pour éliminer ces grands ce grand leader dont je vais vous parler c'est le dalen diallo et sidia comment dès qu'ils vont voir que c'est le dalen diallo les pose problème dans cette transition arriver au point juste pour arriver au dépôt des candidatures c'est là ils vont convoquer kassori faufana ils vont interpeller kassori faufana et kassori en tant que président provisoire du rpg dès qu'ils vont le l'interpeller ils vont interpeller sidia touré ils vont interpeller et selu dalen diallo et y compris les autres qui ont géré et sur kassori on dira à kassori ce que je vous dis mettez ça en tête ils feront comprendre à kassori jusqu'à ce qu'ils se lavent carrément des accusations portées contre lui auprès de la justice kassori ne doit pas exercer une quelconque activité politique en république de guinée jusqu'à son blanchissement devant la justice il ne fera pas une quelconque activité politique en république de guinée comme il est avec eux il est dans leur esprit kassori acceptera cela maintenant ils vont interpeller cédia et selu sur le même cas eux aussi concernant certaines certains problèmes du passé dont ils sont cités dans certains dossiers sur ce ils diront encore à ces deux leaders et aussi ou autres vous aussi jusqu'à la preuve contraire vous n'exercerait pas une quelconque activité politique jusqu'à votre blanchissement devant la justice par rapport à ces à ces acquisations portées sur vous entre temps c'est l'heure d'aller aux élections c'est là ils attendent la nomination de kassori c'est là kassori sera le sacrifice pour éliminer les gros leaders il va l'accepter et les gros leaders seront éliminés de cette façon dès que selu va s'opposer avec ses militants s'opposer avec ses militants les rpg s'élèveront pour dire que s'il y a un qui c'est nous et qui si nous rpg le grand parti rpg notre candidat a accepté de se remettre à la justice pour quelles raisons eux aussi ne peut pas se remettre à la justice en ce moment le candidat caché du rpg pour reconquérir ce pouvoir là c'est là ce candidat là va sortir croyez moi c'est que alpha pondé est en train de faire est bien calculé par ces gens c'est bien calculé et il est dans l'esprit de ces gens là parce que alpha vous dit clair toutes les personnes qui soutiennent d'oumouya aujourd'hui que c'est la même personne là qui le soutient il vous a dit ce qui signifie alpha et d'oumouya que c'est la même chose il a dit dans son audio toutes les personnes qui me soutiennent c'est la même personne qui soutient d'oumouya ce qui veut dire lui et d'oumouya ils sont ensemble que les personnes qui s'opposeront à d'oumouya sont les partisans de selou donc c'est que je vous dis kasori sera le sacrifice pour éliminer selou et sidiya ils l'interpelleront à la dernière minute pour lui dire carrément jusqu'à son blanchissement devant qu'il soit clair devant la justice de ce qu'on lui a reproché il doit arrêter toute activité politique en république de guinée c'est la même chose ils diront à selou et à sidiya y compris ceux qui ont déjà géré c'est sur cette base ils vont éliminer encore vos candidats je ne vous ment pas c'est dans leur tête c'est dans leur tête parce qu'ils ont déjà soulevé des dossiers ils ont annoncé la grief sur quel dossier la grief doit doit passer ils ont déjà annoncé les deux des grands dossiers d'où vous trouvez les noms de ces personnes là dedans des grands leaders là dedans mais ils ont fait et depuis qu'ils ont commencé ils ont mis d'abord des côtés parce que le moment n'est pas arrivé il faut attendre le bon moment pour les interpeller pendant que les autres seront en train de préparer le terrain ils vont interpeller vos candidats pour leur dire que tant qu'ils ne seront pas blancs comme neige devant la juridiction devant la justice guinéenne ils sont interdits de toute activité politique sur le territoire guinéen et c'est là c'est là l'eau va monter dans le pays c'est là l'eau va monter dans le pays c'est là c'est pour cela je dis d'où mouya ne doit pas se prêter à ces jeux parce que il y a des gens derrière si d'où mouya était vraiment était vraiment il était vraiment sincère dans ce qu'il est en train de faire dans cette transition les maires élus par alpha condé devraient être remplacés dès maintenant là par des commissions spéciales par sur toute l'étendue du territoire si il n'avait pas cette idée que je suis en train de vous dire si cette idée n'était pas là tous les maires élus parce que on sait comment l'élection là a été faite l'élection communale a été faite en république de guiné c'est alpha condé qui a imposé ses maires tous sont issus de son parti politique en majorité il s'est calme aujourd'hui pour dire que le rpg n'est plus là mais c'est le rpg qui est en train de gérer jusque là sans alpha condé mais les maires du rpg sont là les députés du rpg sont partis à côté oui mais aujourd'hui les maires du quand nous parlons des des élus locaux c'est des élus locaux mises par alpha condé qui sont en train de nous gérer comprenez ça ça ne vous dit rien il nous fait croire que il est là pour un grand changement il est là pour tourner l'histoire il est là pour ne rien faire mais le monsieur continue le cnrd continue à gérer le pays avec les élus locaux d'alpha condé avec les mêmes secrétaires généraux de certains ministères d'alpha condé tout ça là ça ne vous dit rien le même monsieur les mêmes monsieur continue encore à travailler avec les notables mis en place par alpha condé parce que vous 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 avez constaté vous avez remarqué dans beaucoup de préfectures les notables je vais parler des sages ont été imposés par alpha condé par le rpg tout sage qui ne partage pas et l'avis du troisième mandat n'était pas sage il devenait carrément un opposant et on mettait un autre sage l'exemple et la segouna était là ils ont mis un autre sage de la basse côte qui est même décédé la même chose à zéré corée il y avait deux sages un sage mis par le rpg parce que lui il est avec le pouvoir d'alpha condé on a mis ce sage la même chose à ma santa la même chose à geke du la même chose à kisidougou la même chose partout en guinée les notables ont été mis par alpha condé le cnrd est là ils travaillent avec ces mêmes personnes le cnrd est là ils envoient le cnt aller consulter les mêmes personnes qui ont travaillé avec alpha condé pour le devenir de la guinée ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien que dira ces personnes là que dira ces personnes là que diront ces personnes là plutôt et diront quoi les personnes qui ont travaillé avec alpha condé qui sont jusque là on a on est à six mois c'est pour vous dire que nous sommes dans une transition d'alpha condé sans alpha parce que c'est les maires d'alpha condé qui gèrent encore nos préfectures c'est les sous-préfets sauf maintenant là c'est les maires dans les locaux qui sont dans les dans les sous-préfectures ces maires d'alpha condé qui continuent jusque là encore à gérer la guinée pourtant avec le cadre de l'ancien conté il y a eu des une commission spéciale pour montrer l'impartialité il fallait carrément carrément éliminer ces jeunes il fallait carrément remplacer ces gens là là on pouvait comprendre que la guinée va avancer mais des maires d'alpha condé sans alpha condé c'est alpha condé qui est là c'est ça et c'est sûr ça il a voulu créer lui alpha une zizani pour mettre les gens en mal mais il est resté à faire ce jeu l'audio là sans vous mentir l'audio là va peser beaucoup contre le rpg le rpg vient d'être brûlée par alpha condé lui-même à travers son audio parce que il vient de lancer un défi à sidi à touré et à faille à milibou nous il vient de lancer un défi à ces personnes là ces personnes prouveront au peuple de guinée que ce que alpha a dit c'est faux parce que il vous ces personnes vont vouloir montrer la légitimité au peuple ils vont se rt carrément contre alpha condé pour dire que nous ne sommes pas des coques jaunes nous ne sommes pas ta marchandise nous ne sont pas je ne sais pas ta marionnette pour dire aux gens que nous tu es on a on t'a donné le soutien qu'on t'aidera à reconquérir le pouvoir sidi a va devoir défier alpha dans ses propos faïa va devoir défier alpha dans ses propos parce que je vous ai dit que ces gens là feront un communiqué pour démentir pour se dissocier carrément des dits d'alpha condé ça a été fait oui ou non faïa milibou nous a dit clair que alpha condé n'a qu'à apporter des preuves de soutien qu'il lui a donné il n'a qu'à les donner faïa l'a dit oui ou non parce que lui il connaît même pas de quel soutien il parle si il a un quelconque soutien qu'il a donné à alpha condé à alpha condé de brandir les preuves de montrer que faïa m'a soutenu sur ça qu'il publie il lui donne il lui demande de publier officiellement de faire faïa a répondu alpha condé ce qui veut dire le bel est fâché contre le rpg un point sur le rpg il perd déjà sa crédibilité auprès de partout se trouve le militant du bel sidi à ufr annonce qu'après qu'après le mois de carême il va répondre alpha condé il perd encore la crédibilité auprès de sidia et les militants de sidia voilà quand tu penses être plus malin que tous tu finis par vendre même détruire même ce que tu as construit durant des années parce que tu as voulu jouer plus malin que tout le monde aujourd'hui alpha condé brûle carrément le rpg arc-en-ciel vous avez vu vous avez vu ce qui se passe au rpg arc-en-ciel vous avez vu ce qui se passe à cancan aujourd'hui les manifestations sont là bas ça ce sont des manipulations si vous ne comprenez pas ces manifestations de cancan pour l'eau et le courant ce sont des manipulations des gens qui ne sont pas d'accord avec le choix de cassori fofana c'est eux qui sont en train de manipuler mais en passant par l'eau et l'électricité c'est ça simplement on veut vous dire il ya une déchirure totale dans le rpg arc-en-ciel ces gens là ne sauront jamais le rpg est mort à jamais c'est fini croyez moi c'est moi mais le cnrd veut prouver à ces gens là que vous pouvez nous soutenir nous sommes avec vous et nous laisseront le pouvoir à vous c'est faux c'est faux c'est pour cela tu passes la nuit tu vois un rêve quelque chose qui doit venir à ce pays explique le dit au pays qu'ils soient mauvais qu'ils soient mentes je ne sais pas comment qu'ils soient bêtises ou pas dire il sait peu que tu es sur tes raisons le peuple va être en garde pour pouvoir contrer ces gens là je vous dis cassori fofana c'est le pion préparé par le cnrd pour pouvoir éliminer certains gros ludeur de la guinée cassori fofana est dans ça le choix de cassori fofana c'est ça sinon de nos jours cassori sa place est en prison de nos jours après ce coup d'état la place de cassori c'est en prison et non à la tête d'un parti politique s'il n'y a pas quelque chose qui conspire derrière il devrait être en prison voilà ce qui ce qu'on peut retenir alors informez vos ludeurs de s'attendre à ça le jour vous allez entendre que cassori fofana a été interpellé par la grief pensez que après cassori fofana vos ludeurs seront interpellé ce que je vous dise je ne blague pas mes analyses ont toujours porté mes analyses ont toujours donné résultat en guinée quand je vous dis vous voyez derrière vous trouvez que c'est ça informez vos ludeurs le jour où ils entendront que cassori fofana est interpellé par la grief après cassori c'est eux ça sera eux et le mot qui sortira c'est ça quand alpha conne vous dit préparez vous tout va être niagami parce que quand il vous dit à la bataille là c'est c'est ça l'idée là il est en train de dire que tout va allemand en guinée c'est l'idée là alpha est en train de vous annoncer en attendant parce que dès qu'on va annoncer ça rpg va se soulever en disant si notre candidat du grand parti rpg a été convoqué et il s'est remis à la volonté de la justice c'est lui qui de ne pas se mettre à de se remettre à la juste à la volonté de la justice s'il ya est qui l'autre là est qui ils vont dire ça pendant que ça fait leur affaire celui qui viendra pourra libérer tranquillement eh 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 cassori fofana parce que c'est leur complot et ils le libèrent ils le nomment c'est leur complot c'est ça qui va se passer donc ce que je vous dis alpha conne voulant faire mieux dans cette pour masquer l'intention de cette transition il vient de décrédibiliser d'oubouya parce que du moment où alpha conne lui-même dit que les personnes qui l'aiment ce sont les mêmes personnes qui aiment d'oubouya ce qui veut dire ils sont du même camp avec d'oubouya à partir de ce mot il a installé le doute automatiquement dans la tête des gens qui vont haïr d'oubouya gratuitement alpha conne a gagné son jeu il a quitté la guinée c'était pour ça d'oubouya n'a pas vu d'oubouya pensait qu'alpha allait lui donner son soutien là il allait communiquer au rpg de soutenir d'oubouya mais finalement alpha joue son jeu et il gagne sur d'oubouya premier but marqué premier but marqué d'alpha conne contre d'oubouya il vient de décrédibiliser d'oubouya même si les gens pouvaient maintenant pense avoir une bonne volonté une bonne foi pour d'oubouya du moment où alpha conne fait croire aux gens que lui et d'oubouya sont comme ça que préparez vous les mêmes personnes qui aiment d'oubouya c'est les mêmes personnes là qui m'aiment ce qui veut dire c'est le rpg qui soutient d'oubouya mais l'opposition ne soutiendra jamais d'oubouya que vous avez vu ça commence déjà et ces gens là vont s'affronter à d'oubouya il le dit clair donc ils sont du même camp donc dès qu'il va y avoir ces désordres là entre les autres et d'oubouya rpg va profiter pour venir s'installer et la reconquête du pouvoir est faite d'oubouya les donne tant pis nous allons crier encore hoa 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 c'est fait c'est fait donc c'est un peu ça je voulais vous dire c'est pour cela je vous ai dit que je reviendrai après la vidéo d'hier pour vous expliquer clair ce qui ce qui prétend être du futur parce que vous voyez on commence à oublier même l'affaire de cnt on commence même à oublier l'importance du cnt vous comprenez mais ils ne pourront pas alpha kondé cherche à salir faya milimuno faya milimuno va lui lancer un défi avec son parti bl bl que je connais faya que moi je connais je vous ai dit hier c'est pas parce que il est ici que je vais je vais le soutenir sur le mensonge non mais faya quoi qu'on dise de faya aujourd'hui comprenez une chose faya milimuno c'est quelqu'un qui s'est battu corps et âme contre le troisième mandat d'alpha kondé et bien avant le problème du troisième mandat contre le pouvoir malsain de alpha kondé faya milimuno l'a montré par preuve de près ou de loin faya milimuno n'a jamais 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 bénéficié des avantages de ce pouvoir du pouvoir d'alpha kondé montrez moi quelqu'un en république de guinée qui s'est un proche de faya milimuno que alpha kondé a nommé comme ministre ou alpha kondé a nommé comme directeur montrez moi cette personne plus tôt le rpg s'est battu contre faya milimuno ils ont même voulu assassiner faya milimuno moi j'ai vu ça donc c'est pour vous dire que si faya milimuno pouvait aujourd'hui avoir des privilèges d'alpha kondé il allait prendre aujourd'hui l'argent mais partez à anta j'ai été chez lui allez-y voir là où est faya milimuno à anta s'il voulait des privilèges pour être dans les buildings pour avoir une maison en or avec le pouvoir d'alpha kondé il pouvait avoir cela avec alpha kondé et sans aller aux états unis aller s'asseoir là-bas parce que c'est là et sa vie faya milimuno sa vie c'est aux états unis c'est aux états unis il a tout mais il a laissé pour venir à guinée pourquoi par amour de son de son pays par amour de faire sortir ce pays là dans l'ornier c'est pareil que sidia c'est pareil que c'est le dan indiano sidia s'est trompé au début au début il pensait qu'alfa kondé qu'on peut lui prêter au moins au moins un bénéfice de doute pour être avec lui mais sidia a vu que ce n'était pas la peine il s'est retiré il a même voulu retirer tout ce qu'ils lui ont accompagné au rpg mais puisque la guinée là quand certains prennent maintenant le goût de l'argent là ils vont encore se retourner contre toi le chef c'est ce qu'on a fait à sidia touré et finalement ils ont cassé son parti cassé son parti et ils se sont foutus de son parti pour dire que l'UFR n'existe pas voilà ne croyez pas à ces bêtises j'entends certains disent dire pardon que sidia n'a pas de poids en basse côte faya milimuno n'a pas de poids enfoiré c'est le mot là veut les rpg rpg quand vous allez vous foutre de ces personnes là c'est ce que veulent les rpg pour reconquérir le pouvoir ils veulent tout simplement que vous minimisez des personnes sidia touré et faya milimuno que eux ils comptent dessus pour reconquérir le pouvoir vous allez vous moquer de ces personnes là pour dire que ils n'ont pas de poids prêtez vous à se jouer tournez dos à faya milimuno tournez dos à sidia touré vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays pour cette transition nous on connaît qui est sidia nous on connaît qui est faya milimuno s'il y a eu aujourd'hui un leader ou deux leaders constant en république de guinée tu trouveras aujourd'hui que faya fait partie j'ai entendu dire des gens faya milimuno a été à l'investiture de d'alpha condé si vous voulez je peux vous détailler ça parce que je suis témoin si vous voulez je vous détaille ça pour que ça soit clair dans votre tête ce qui a été fait c'était un jour à l'approche des élections je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre les politiciens parce que j'étais encore au coeur de ça j'ai échangé avec eux individuellement vous allez comprendre tout ce que je vous dis j'ai la vérité parce que je suis acteur moi je n'aime pas mentir je participe pour vous dire à l'approche des élections on était là au sein du FNDC chacun pensait à une candidature unique de toute l'opposition pour aller contre alpha condé l'équation là était là les leaders politiques étaient en train de calculer où certaines personnes parmi eux n'ont pas trouvé cette option meilleure parce que il était dit de choisir quelqu'un de plus influent pour affronter alpha condé certains ont claqué la porte pour dire qu'ils iront aux élections avec ou sans alpha condé ça crée la panique au sein des leaders politiques du FNDC sur ce les partis politiques ont commencé à se dire qu'ils soient l'UFDG qu'ils soient le BL qu'ils soient tous les partis politiques ont commencé à dire qu'ils vont se retourner vers la base pour demander à leurs militants s'ils peuvent se présenter candidats ou pas vous vous souvenez bien il y a eu même des frustrations au sein de certains partis politiques à l'époque même l'UFDG il y avait eu la frustration entre certains ceux qui disaient qu'ils ne veulent pas aller aux élections et certains qui disaient qu'ils veulent aller aux élections il y avait eu ça un jour moi personnellement j'étais contre que les leaders politiques issus c'est-à-dire membres du FNDC partent en rang dispersé contre alpha condé je voulais une candidature unique s'ils pouvaient le faire sur ce j'ai gagné qui au téléphone docteur Faya Milimuno je l'appelle pour dire docteur je viens d'apprendre que vous êtes pris en otage les leaders des partis politiques sont pris en otage par la jeunesse des partis politiques pour leur dire qu'ils doivent forcément aller aux élections et ils vont aller battre alpha condé dans les urnes devant Dieu je vous parle je gagne docteur Faya Milimuno au téléphone docteur Faya Milimuno me dit nous nous sommes concertés c'est nous Sidia moi Faya tous ceux qui sont membres du FNDC à part quelques-uns qui ont déjà claqué la porte nous avons décidé de ne pas aller aux élections contre alpha condé pour ceux qui me suivent aller à la veille c'était au moins avant le mois en septembre allez sur ma page vous allez voir j'ai fait cette déclaration j'ai annoncé que tous les leaders politiques de l'opposition disent qu'ils n'iront pas aux élections contre alpha condé la voix m'a été donnée par Faya Milimuno pour croire j'ai appelé au sein de l'UFR j'ai eu deux il y a un qui est actuellement ministre je lui ai appelé pour lui demander si ce que docteur Faya dit c'est vrai j'ai appelé le protocole de Sidia je lui ai demandé si ce que Faya a dit est vrai il a réitéré la même chose ils sont pris en otage par leurs militants mais selon eux ils ne veulent pas aller aux élections avec alpha condé que parce que c'est peine perdue je fais la même chose avec l'UFDG pour certains cadres de l'UFDG du bureau national ils m'ont dit la même chose quelques jours après j'ai eu d'autres versions au camp de l'UFDG ils m'ont dit on ne peut pas revendiquer un processus dont on n'a pas participé on ne peut pas revendiquer un processus que tu n'as pas participé ça trouvait j'étais en prison c'est ce que je vous dis là je les appelais en prison quand je suis sorti j'ai échangé avec eux mais avant d'échanger avec eux je suis rentré en prison j'ai échangé avec certains à partir de la cellule quand j'avais accès à mon téléphone j'ai échangé avec eux parce que même si en prison j'ai échangé avec Fourniquet j'ai échangé avec tous les membres du FNDC de ma cellule donc à l'UFDG j'ai eu cette version qu'on ne peut pas revendiquer un processus dont on n'a pas participé puisque mon jeune frère est aussi membre du BL j'ai demandé à mon jeune frère qu'est dit le BL parce que avant que je ne rentre en prison j'ai échangé avec Dr Fayaminiouno j'ai échangé avec l'UFR j'ai échangé avec l'UFDG tous m'ont dit ils ne vont pas participer mon jeune frère me dit que la base va décider lui aussi il était en prison avec moi mon jeune frère était en prison avec moi c'est sur ça mon jeune frère me fait comprendre que un vote sera organisé que chacun à la base va donner son point de vue les bases vont donner leur point de vue de leur participation pour moi c'était carrément l'entente entre les leaders politiques d'alors qui m'ont dit ils ne participeront pas c'est eux-mêmes qui ont décidé ensemble de participer si quelqu'un a le moins de participer mais à ma sortie je trouve que il y avait cette divergence il y avait ce petit problème qui était là déjà qui est devenu grand jusqu'à ça causer une division entre les leaders politiques purement du côté de Sidiya du côté de du côté de Dr Ousmane Kaba du côté des autres avant que Fayamini se prononce pour dire que lui il ne participera pas même malgré que les militants du BL aucun ne vous dira qu'ils n'ont pas dit à Fayamini Mounod d'aller aux élections il a dit je n'irai pas aller aux élections avec Alpha Condé c'est valider son troisième mandat lui il a pensé à cela mais après analyse moi j'ai dit non aller aux élections avec Alpha Condé oui il faut être du processus pour revendiquer le pro c'est pour revendiquer quelque chose je dis c'est vrai j'ai fini par donner raison à certains mais le temps maintenant pour moi d'échanger avec Fayamini Mounod puisque j'étais en prison quand j'ai voulu le dernier dépôt s'est fait en pleine journée quand ça s'est fait et à 0h quand ils ont terminé j'ai plus entendu le nom de Fayamini Mounod pour participer à ces élections pourtant mon jeune frère continuait à me dire que la base des mandats c'est que Fayamini participe il n'a pas participé sur ce docteur Fayamini Mounod trouve que il y a une trahison il fallait pas aller Sidiya trouve que il y a une trahison il fallait pas aller ainsi que certains des deux cette colère là les a éloignés les uns les autres parce que j'ai même vu des dents un fédéral certains fédérales de Fayamini Mounod qui ont quitté le BL pour résoudre l'UFDG j'ai vu ça mais qu'est-ce que Fayamini Mounod a dit pour ça c'est Fayamini Mounod qui les a donné l'accord là moi je n'irai pas aux élections mais j'ordonne à tous mes militants quiconque veut soutenir quelqu'un dans ce processus d'élection a le plein droit de soutenir qui il veut il n'a qu'à aller soutenir celui qu'il veut et ça c'était parmi les membres de l'opposition qui étaient avec Fayamini Mounod il les a dit ils sont libres d'aller chacun n'a qu'à faire son choix entre Ousmane Kaba, Maître Kabélé et celui d'Alain Diallo Fayamini a ordonné ça je l'ai appris parce que mon jeune frère fait partie du BN donc si Fayamini a dit mais il a dit que lui ne participera pas mais il n'interdit pas son parti à ne pas soutenir un leader de l'opposition à partir de là où exactement il a trahi où exactement il n'a pas soutenu l'opposition à travers ses militants il ordonne à ses militants de soutenir qui ils veulent m'aider l'opposition il n'a jamais dit d'aller soutenir Alpha Condé à un de ses militants et je n'ai jamais vu un de ses militants partir dans l'ORPG mais j'ai vu ses militants partir même ses fédéraux son fédéral de Kisidougou est parti à l'UFDG son fédéral de Kisidougou demandait à tout le monde je vous dis son nom il intervient dans les meetings de l'UFDG il s'appelle Samuel Kuruma c'est son fédéral de Kisidougou c'est lui qui était le moteur du BN pourquoi Fayamini Mounou ne lui a pas interdit de ne pas soutenir celui d'Alain Diallo s'il était contre l'opposition pourquoi il n'a pas interdit son fédéral de Kisidougou à ne pas soutenir son fédéral de Gekedou est aussi parti soutenir l'UFDG ses militants à Kisidougou le quartier où je suis c'est les militants de Fayamini Mounou que j'ai utilisé les militants de Fayamini Mounou j'ai utilisé pour réceptionner c'est lui d'Alain Diallo à Kisidougou je vous fais comprendre ça c'est pourquoi je suis en colère c'est les militants de Fayamini Mounou j'ai utilisé à Kisidougou pour les appeler à réceptionner c'est lui d'Alain Diallo ici les militants de l'UFDG étaient à Kisidougou qui a osé sortir pour venir soutenir pour venir réceptionner c'est lui d'Alain Diallo ils avaient tous peur de l'opposition et de la mouvance ici ils avaient tous peur je ne vous ment pas j'ai même dit ça devant le président et là c'est lui d'Alain Diallo j'ai dit que ton parti UFDG à Kisidougou est divisé parce qu'il y a des traits au sein de ton parti UFDG je lui ai dit on trouve aujourd'hui à Kisidougou deux Alipoulard deux sections motards deux bureaux des femmes deux bureaux de tout tout partout où tu passes de l'UFDG partout où tu passes demandez ceux qui sont à Kisidougou ils vont vous dire la vérité j'ai tout fait ils m'ont dit de faire la médiation dans l'UFDG entre eux j'ai dit que je ne suis pas membre d'un parti politique je ne peux pas faire cette médiation pour votre parti politique mais c'est moi j'ai utilisé les militants de Fayamini Mounou pour réceptionner Seludalen Diallo à Kisidougou demandez à Ela Seludalen Diallo il vient il avait besoin du stade à Kisidougou on lui refuse le stade j'étais à Conakry en train de faire la chanson quand j'ai terminé la chanson il était en train d'écouter on lui refuse le stade ils viennent à la maison des jeunes ils viennent on l'interdit encore on l'interdit et on l'interdit celle où la maison des jeunes finalement les enfants font quoi ils m'appellent ils me disent Amiral on a un grand problème à Kisidougou je dis c'est quoi le problème il me dit il vient d'interdire le président Seludalen Diallo à Kisidougou il ne doit pas tenir un meeting nulle part à Kisidougou dans un lieu public de Kisidougou je dis le stade on dit interdit la maison des jeunes interdit je dis ah bon ? il dit oui il dit oui je dis maintenant vous savez ce que vous allez faire ils me disent non je départais à Kisidougou le quartier le plus populaire de Kisidougou le plus animé de Kisidougou Kisidougou où se trouvent en majorité les militants de Faya Milimuno c'est là ce quartier je départais là-bas aller il y a une école première à Kisidougou à Kisidougou à Kisidougou qu'on appelle école première de Kisidougou l'emplacement de l'école est déjà bon l'espace dépasse la maison des jeunes dépasse le stade allez-y là-bas vous allez organiser pour le président est là celui d'Alain Diallo j'ai défié le RPG je dis qu'ils vont arriver faites ça pour moi pardon c'était le militant de Faya Milimuno j'ai utilisé les enfants viennent pendant qu'ils sont en train d'installer les chaises ils ont fait des photos pour m'envoyer des chaises je dis mais attendez vous rêvez ou quoi c'est et là c'est l'Alain Diallo on peut réceptionner avec des chaises vous allez vous créer des dépenses enlevez moi ces chaises là envoyées parce que ce n'est pas une centaine de personnes qui viendra s'asseoir là-bas c'est des milliers de personnes qui viendront donc enlevez les chaises pendant qu'ils étaient en train d'enlever les chaises il y a une délégation de l'autorité préfectorale qui a débarqué pour venir à Coradou sur les lieux ils ont envoyé d'abord le chef de quartier de Coradou pour dire le chef de quartier est venu il a dit que vous n'avez pas le droit de recevoir celle d'Alain Diallo ici à Coradou ici c'est une école publique l'école n'est pas faite pour recevoir un candidat pour recevoir un opposant ou pour recevoir des activités politiques les enfants m'appellent encore ils me disent c'est là je dis où ? ah bon ? je dis oui je dis le chef de quartier est où ? il dit il est devant nous je dis il est devant vous ? il dit oui je dis vous êtes au nombre de combien ? ils me disent nous sommes nous sommes une dizaine je dis vous êtes vraiment une dizaine ? je dis oui ils disent oui je dis regardez autour de vous est-ce qu'il y a des pierres autour de vous ? les enfants me disent oui ? je dis mettez sur haut-parleur ils ont mis sur haut-parleur je dis est-ce qu'il y a des pierres à côté de vous ? il y a des pierres à côté de vous ? des cailloux ? est-ce qu'il y en a ? le chef de quartier m'écoutait les enfants ont dit oui il y a des cailloux ici je dis prenez des cailloux cognez le chef de quartier jusque dans son domicile battez-lui jusque dans son domicile s'il quitte pas devant vous c'est lui qui sera réceptionné là-bas si c'est pour lui là-bas il va me dire ça c'est les militants de Faya Milimuno qui ont fait ça le chef de quartier prit peur il dit il va aller rencontrer le maire de ne pas faire quelque chose de l'attendre il va aller rencontrer le maire que ce n'est pas lui on lui a donné l'ordon c'est pour cela lui il est venu dire je dis c'est mieux pour toi je dis mettez sur haut-parleur je dis tu t'approches à cette réception tu fais comme tu as fait l'année en 2018 je t'ai toléré mais tu le fais quand je retourne à Kishidougou j'irai te battre jusque chez toi et avec mes enfants j'irai te battre jusque chez toi dès que j'ai dit il est parti aucun n'a osé ni de l'autorité ni eux ils ont dit que Dac a annoncé que quiconque arrive là-bas ils vont le cogner avec des cailloux j'ai dit oui c'est moi je l'ai dit si ça ne va pas dans la tête de quelqu'un il n'a qu'à venir m'arrêter et celle où a été réceptionnée dans mon quartier celle où a été réceptionnée par l'appui des militants de Faya Milimuno à Koradou ou vous allez me dire que Faya a trahi l'opposition c'est Faya qui s'est senti trahi c'est ce qu'il faut reconnaître il fallait nous mettre dans la tête l'expliquer clair pour que on aille ensemble mais Faya n'a pas interdit à un de ses militants jusque dans les villages les gens ont voté pour Céludalin vous pensez que ce n'est pas les militants de Faya qui ont voté ? c'était les militants de Faya qui ont voté parce qu'ils n'en pouvaient plus rien ils ont été témoins de ce que le RPG a fait à Faya Milimuno comme Faya n'est plus au processus ils ont décidé d'aller contre Alpha Condé même si Faya n'est plus là mais ils vont soutenir Selou ça c'est la communication de Faya qui a fait ça je ne peux pas soutenir le mensonge je n'ai aucun intérêt parce que Selou c'est mon ami je n'ai aucun intérêt parce que Sidiya c'est mon ami je n'ai aucun intérêt parce que Faya Milimuno c'est encore mon ami je n'ai aucun intérêt de le défendre sur le mensonge j'ai fait ça pourquoi ? est-ce que j'avais le droit de m'imposer d'une telle sorte pour que Selou soit réceptionné à Kisidougou après avoir chassé à Tokounou ? est-ce que j'avais le droit ? mais c'est parce que ça m'a fait mal que Selou soit rejeté à Tokounou et Selou a même été si vous ne comprenez pas même à Kisidougou ils ont barré chemin à Selou à Kisidoug à la rentrée de Kisidoug si certains ne connaissent pas ça moi je connais la vérité là quand ils décidaient de venir manger ils l'ont bloqué chemin ils voulaient aller manger à l'appel d'un de ses militants mais je fais tout ça là c'est parce que je veux la vérité je veux en finir avec le problème d'Alpha Kondé parce que ça me fait mal moi j'ai pris un engagement qu'Alpha Kondé il va quitter la Guinée moi je resterai en Guinée il est où aujourd'hui ? c'est lui qui a quitté la Guinée mais moi je suis là c'est ce qu'on a décidé alors que les gens arrêtent pour dire il a été à l'investiture d'Alpha Kondé oui ! il était le seul pourquoi Alpha ne parle pas de ceux qui étaient là-bas ? pourquoi il dit pas que ceux qui étaient à son investiture que tout ceci là on lui a soutenu pourquoi ? pourquoi il va aller seulement dire que Faya parce qu'il sait le poids que Faya a il sait que c'est les militants de Faya qui l'ont défié je vais vous dire l'impact qui était pour Korodou là où Selou Dalin a été réceptionné demander au président Selou c'est à 100 mètres du domicile de l'ancien président de l'Assemblée Selou Dalin parle au stade tu entends dans la chambre de Cori Kondiano le lieu a été choisi parce que je savais que Cori Kondiano était contre moi il a voulu me vendre à Alpha Kondé il est allé me rapporter jusque sur Alpha Kondé à Secuturea il a dupliqué des CD des vidéos que j'ai faites comme ça que je parle d'Alpha Kondé Cori Kondiano a dupliqué des CD il a partagé à toute l'autorité les militaires, la police, tout, 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 tout jusqu'à Secuturea et a demandé à Alpha Kondé de lui donner l'autorisation de m'arrêter et de me mettre en prison voilà la raison que j'ai dit que ce meeting là va se tenir devant Cori Kondiano il va entendre, il va entendre demander au président et là, c'est lui dans un dialogue quand il a terminé son meeting les RPGs fâchés sont venus encore lui provoquer ils ont bloqué chemin à la sortie du stade ils ont bloqué chemin que leur convoi avait passé que ce loup ne passe pas mes enfants se sont levés ils voulaient les chasser mais comme vous connaissez ce loup partout il n'y a pas de violence il a dit calmez-vous si nous avons terminé notre meeting c'était le plus important laissez-les passer après nous passerons et c'est ce qu'il fait faire c'est ce qu'il fait faire c'est nous a laissé ces gens là passer ils devraient partir pour Gekedou après ils sont partis tranquillement donc on arrête de moi m'ammerder avec ce problème quand je vous parle vous voulez me faire croire que c'est parce qu'il a été à je ne sais pas à l'investiture d'Alpha Kondé qui n'était pas dans la salle à l'investiture d'Alpha Kondé à part celui d'Alain qui était en Guinée pour ceux qui étaient en Guinée qui ? qui ? donc comprenez une chose Faya si Alpha Kondé brandit les preuves je ne soutiens pas Faya mais je dis ce que je connais de Faya mais si Alpha Kondé arrive à brandir les preuves contre Faya Milimuno qui lui a soutenu d'un quelconque soutien à part ce que vous êtes en train de dire d'aller à l'investiture je jure je sortirai encore contre Faya Milimuno ici devant vous je sortirai contre lui mais tant que Alpha ne brandit pas ces preuves là personne ne salira l'image de Faya Milimuno devant moi parce que le monsieur s'est sacrifié le monsieur a beaucoup fait il a été en prison il a fait combien de fois ici les gens se moquaient de lui de son jeûne qu'il a fait ici alors pourquoi si nous voulons aujourd'hui gagner sur les RPGs qu'on arrête de dénigrer ici les gens mettent un plan de dénigrement contre les leaders arrêtez de les soutenir dans ce plan de dénigrement ce qu'on a fait à Kisidougou aucune préfecture n'a fait ça pour celle d'Alain Diallo aucune préfecture parce que à Mamou il a été interdit de tenir le meeting au stade de Mamou pourtant que Mamou est son fief qui est sorti pour dire que il faut qu'il fasse au stade de Mamou qui l'a fait personne pourtant on lui a refusé Mamou mais nous on lui a refusé Kisidougou il a passé à Kisidougou pourquoi on l'a fait ? c'est par Amou c'est parce qu'on voulait le changement qu'Alpha Kondé quitte on en a marre d'Alpha Kondé à Kisidougou comme à Gekedou voilà jusqu'à présent allez-y regardez il est là je pense qu'il doit être il doit être regardez derrière moi regardez derrière moi la bâche qui est là là vous voyez ? c'est le fédéral de l'UFDG que vous voyez comme ça là où j'en vois c'est le fédéral de l'UFDG sa candidature à Kisidougou pour être main c'est moi j'ai organisé ce concert pour vous avec l'appui des militants de Faya Milimuno à l'époque parce que les militants de Faya Milimuno voulaient que ce vieux soit encore il s'appelle Mori Richard Kamano qu'il soit le maire de Kisidougou mais Alpha Kondé a triché ce monsieur là pour mettre son maire à l'époque celui qu'il y a derrière moi c'est pour vous dire que Faya s'est sacrifié beaucoup ce n'est pas vous autres qui pouvez venir dénigrer Faya Milimuno quand le RPG est en train de le reverser que vous, vous allez venir soutenir ça ça, ça me fait mal si vous ne connaissez pas demandez qu'on vous explique merci c'est ce que j'avais à vous dire informez vos leaders que le choix de Kassori Fofana n'est pas fortuit ça se retournera contre eux d'être prêt parce que quelque chose arrive c'est tout ce que je peux vous dire battez-vous si vous pouvez faire une médiation si vous pouvez faire des communications pour unir l'UFR UFDG BN et tous ceux qui peuvent être gros poids contre Alpha Kondé pour son mensonge de 3 contre 1 passez toujours dans ces communications ces genres de communications ne vous attaquez pas aux autres essayez d'être en harmonie avec les autres là contre Alpha Kondé et son clan sinon si vous acceptez la division qu'ils vous divisent à nouveau c'est fini on sortira encore perdant toute la jeunesse guinéenne sortira encore perdant c'est ça maintenant là on veut tous contre Alpha Kondé on veut tous contre RPG c'est ce qu'on veut en Guinée et après c'est parti c'est parti c'est parti